Après Esther Kamatari, Marguerite Barangice ou Kajanine, c'est au tour de la nouvelle génération. Elles sont artistes, chefs d'entreprise, mères au foyer, influenceuses et athlètes. A leur manière, toutes ces femmes sont des exemples de réussite et ont toutes quelque chose à nous inspirer. Découvrons alors ensemble l'histoire de 10 femmes bourondaises influentes et inspirantes de la nouvelle génération. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner mais aussi d'activer la cloche de notification pour voir à chaque fois lorsqu'on poste une vidéo. On y va ! Francine Niyonsaba Athlète bourondais de renommée internationale, Francine Niyonsaba est spécialisée dans le 800 m. Elle a été médaillée d'argent olympique en 2016 au 800 m. Et sa médaille d'argent était la première médaille olympique pour le Burundi depuis 1996. Elle a fait ses débuts professionnels en 2012 lors des championnats d'Afrique au Berlin où elle est sortie grande gagnante, un titre de championne d'Afrique qui l'a élevé vers de nouveaux cieux. Les années suivantes, Francine Niyonsaba a été sacrée championne du monde en salle de 800 m à deux reprises. À Portland en 2016 et puis à Birmingham en 2018. Elle a été élue en 2019 par Forbes Africa parmi les 30 meilleurs sportifs africains de moins de 30 ans. Elle ne compte pas arrêter sa carrière tant qu'elle n'aura pas accompli son rêve. Remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques. Saada Nahimana Natif de Buenzi, un quartier de Bujumbura, la capitale. Saada Nahimana est une tenniswoman burundaise qui, à l'âge de 8 ans, a commencé à aimer le tennis et par après a fait ses débuts sur les terrains de tennis de l'entente sportive. À l'âge de 10 ans, elle participe dans un tournoi des moins de 12 ans pouvant représenter le Burundi dans une compétition qui allait se dérouler au Kenya et se distingue. Aujourd'hui et à l'âge de 18 ans, Saada occupe actuellement la 11e place du classement mondial et est la seule africaine à figurer dans le top 50 des tennis women junior au niveau mondial. Ange Noël Mucho Muyuida Fondatrice et directrice exécutive de Kazo Dart, Ange Noël Mucho Muyuida a amélioré la vie des artisans burundais en augmentant leur accès au marché international. L'entreprise Kazo Dart recrute, forme et finance des burundais vulnérables pour travailler dans le secteur artisanal. Elle croit particulièrement à l'émancipation des femmes. Par conséquent, 80% de ses employés sont des femmes. Ainsi, l'entreprise autonomie ses femmes vulnérables en renforçant leur confiance, leurs capacités et en les encourageant à devenir des entrepreneurs. Aujourd'hui, leurs produits créatifs contribuent à la réputation positive du Burundi en tant que pays dynamique, créatif et artistique. Vive l'art burundais! Dian Kanedza Journaliste, cinéaste, consultante et professeure d'université, Dian Kanedza est un des rares visages féminins du cinéma burundais. En 2012, Dian Kanedza a cofondé avec des amis la société Mikadi Production qui a déjà produit plus d'une dizaine d'œuvres de commande. L'étagère de Dian Kanedza est déjà décorée de quelques trophées, prix du meilleur film documentaire. Abattage et environnement peuvent-ils rimer? Octroyé par le FestiCab en 2009. Son court-métrage Kazoza, réalisé en 2014, a été diffusé sur Canal Plus Afrique. Son dernier film, Mon Identité, a été nominé au Trophée francophone du cinéma de 2018 ainsi qu'à d'autres grandes festivals au Sénégal, au Maroc et au Cameroun. Ce film a reçu également le prix spécial du jury au Young African Film Lakers Award. Aujourd'hui, Dian Kanedza bataille pour apporter au Burundi un regard féminin à la magie du septième art, le cinéma. Mona Walda Kanedza Première de film de Miss Burundi 2016, présentatrice de télé, mannequin commercial, chanteuse et compositrice, Mona Walda s'est fait un nom par ses vidéos traitant divers sujets sur YouTube et c'est ce qui fait d'elle aujourd'hui une influente YouTubeuse. La chaîne YouTube de la jeune femme Mo Kenzie est très suivie avec des dizaines de milliers de vues sur ses vidéos. Elle veut faire de YouTubeuse, son métier est gagné de l'argent. D'ailleurs, les entreprises burundaises commencent à entrevoir dans sa chaîne YouTube une vitrine pour se faire connaître. Et tout ça grâce à YouTube. Jumbra, ça fait une semaine qu'ils sont à l'intérieur du pays. Vous étiez à Giteza. En Gosi. En Gosi et tout. Matala. Non, c'est Matala. Oui, c'est Matala. C'est Matala. C'est Matala Ken Siri. Oui. Et c'est des acteurs de théâtre. Donc déjà, vous avez déjà vu comment ils se comportent. Non, c'est le nom. Et qui n'est qui qu'aille, man ? On est sérieux, on est sérieux. Initiatrice et directrice de la première galerie d'art permanent House of Art du Burundi, Samanta Mbunabucha Inarukundu a créé House of Art avec la vision de donner le pouvoir aux artistes burundais en leur fournissant une plateforme leur permettant de produire et de commercialiser leurs œuvres. Étant elle-même un grand amateur d'art, Samanta a toujours été convaincue que, grâce à l'art, la vie des gens peut être changée et que l'art peut être un catalyseur de la cohésion sociale. House of Art n'est pas seulement une galerie d'art, mais aussi un lieu d'apprentissage pour les plus jeunes grâce au programme Art for Education, un projet qui a pour objectif de raccourcir les écarts sociaux face à la réussite. Aujourd'hui, grâce à cette magnifique initiative de créer une galerie d'art du Burundi, Samanta a relancé la scène artistique burundaise en créant de nouvelles opportunités pour les artistes et en apportant un soutien significatif à leur processus de création. Rosa Camarizza Directrice générale et rédactrice en chef d'Ingo Mag, Rosa Camarizza a créé ce magazine trimestrier les privés afin de promouvoir le Burundi, en encourageant les touristes et investisseurs à choisir le Burundi comme leur destination et aussi afin de promouvoir et défendre les droits de la femme. Dans le cadre des politiques étrangères globales et intérieures, économiques et médiation des Burundais, Ingo Mag est devenu ces derniers mois un des meilleurs médiums burundais sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. La société de Mme Rosa Camarizza Ingo Mag a déjà créé 25 emplois directs, près de 600 emplois indirects et le magazine Ingo Mag a déjà atteint une soixantaine de pays. Ornella Havzarimana L'unique femme dans le monde de la boxe au Burundi, Ornella Havzarimana a participé dans plusieurs championnats internationaux et a décroché le ticket pour les mondiaux des femmes en Russie. Chapeau à elle! La boxe qui a un domaine spécialement propre aux garçons, comme on le dit à tort, Ornella est la preuve vivante que la femme aussi peut faire la boxe. Lorette Tétero A 19 ans, Lorette Tétero a été la première fille à emporter la grande compétition musicale de la Burundese Prémusique. Lorette Tétero Elle s'est fait inscrire dans cette compétition par curiosité, sans être sûre d'elle-même, et elle en est sortie grande gagnante avec une somme de 25 millions de francs burundais. Un premier pas qui, par après, a fait d'elle une gagnante et une source d'inspiration. Berry Muhorana Mahana Rappeuse, mannequin photo et jeune écrivaine, Berry Bernice a publié son premier roman, Loin d'un camp de fées, à seulement 19 ans, du jamais vu dans le monde littéraire burundais. Elle a déjà deux morceaux à son actif et trois collaborations, et à l'heure qu'il est, elle travaille sur son deuxième roman. Berry Bernice est une étoile montante de la littérature burundaise. Ces figures burundais sont l'incarnation du burundi féminin, de l'art de la femme burundaise autonome. Comme on le dit si bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo, j'espère bien qu'il vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser un commentaire pour bien encourager ces jeunes femmes burundaises. A bientôt !